... ... ... On est entre nous, on s'est dit, c'est l'après-midi, on est en pleine digestion. Ouais, aucun problème, tout va bien se passer. Bon, on va enchaîner tout de suite avec Agathe Giraud, je sais pas si Agathe est par là. Agathe qui va nous rejoindre, qui va nous parler de The Editorialist. Alors, juste d'un mot, vous dire que j'ai souvent coutume, de cas autour de moi, de dire que j'aime bien les rencontres, parce que c'est souvent des rencontres, qu'on arrive effectivement à construire des belles histoires, et qu'il faut toujours laisser sa chance à la rencontre. Et en l'occurrence, durant l'année 2016, je crois que c'était 2016, Agathe, tu m'avais contacté, je sais plus comment c'était passé, on s'était vus deux, trois fois. J'avais trouvé que le projet avait beaucoup de sens. J'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un face à moi qui était très, très, très dynamique, et ça ne s'est pas démenti depuis, qu'il y avait des bonnes idées, qu'il les exultait bien. Et depuis, l'histoire continue à bien avancer. Tu vas nous raconter en quelques minutes l'aventure The Editorialist, et puis je te prendrai quelques questions, la salle aussi sans doute sur un sujet ô combien intéressant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte de rendre plus facile l'accès à l'information financière sur les entreprises, notamment. Voilà, je te passe la parole à tout à l'heure. Merci beaucoup, Renan. Ma présentation ne marche pas, donc je vais le faire un petit peu en mode discours de mariage. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Bonsoir, Azous. Merci beaucoup déjà d'être là. Je suis vraiment ravie d'être ici, ravie aussi d'avoir pu découvrir les vieilles charrues et Justice. J'ai fait partie de la dernière navette de 2h du matin avec beaucoup de plaisir. Mais bon, le sujet qui fait que je suis là ici, donc c'est pas de justice, c'est l'information financière et corporelle des entreprises, qui peut être aussi un sujet brûlant. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément bilingues là-dessus, l'information corporelle et financière des entreprises, en fait, c'est les informations qui concernent, je me tourne vers vous aussi, du coup. La stratégie et les résultats de l'entreprise. Ça a l'air super fun. C'est pour ça qu'on va repasser sur Justice dans deux minutes. Et en gros, si, c'est super important parce qu'une entreprise, c'est des chiffres, ok, donc le chiffre d'affaires, la rentabilité et tout, mais c'est aussi des hommes et des stratégies, pas seulement financières, mais aussi... Et des femmes. Mais c'est vrai, on s'oublie soi-même et des femmes. Donc, c'est aussi des stratégies qui font que les résultats progressent et que les gens ont envie d'investir et de miser sur vous. Et donc, c'est des informations et des datas qui sont très importantes à récolter, mais qui, aujourd'hui, sont extrêmement péniblement produites par les entreprises. Certaines sont obligées de les produire, donc c'est le cas des entreprises cotées, parce que l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers, vous oblige à produire un certain nombre d'informations sur vous, qui sont plutôt vécues quand même comme des contraintes que comme des opportunités de pouvoir partager un projet d'entreprise. Et sinon, pour l'immense majorité des boîtes et des PME françaises et européennes, il n'y a pas trop d'infos de cette nature-là, qui soient vraiment qualitatives. Donc, du coup, ça a deux implications pour ces entreprises. Le fait que, un, déjà, elles ont un moins bon accès au financement, ça, ça se voit au niveau européen, c'est une étude récente de la Banque européenne d'investissement qui a montré que les PME européennes étaient moins bien financées par manque d'infos. Et c'est également une tendance qu'on peut observer aussi, par exemple, sur Euronex, qui a... Euronex, c'est donc la... Désolée. C'est la bourse qui opère notamment à Paris. Et ils ont lancé un compartiment pour les PME où ils peinent un peu à avoir du trading parce qu'il n'y a pas assez d'informations et de coverage sur ces entreprises. Donc, il y a un vrai enjeu, aujourd'hui, d'arriver à amener les entreprises à publier des informations sur elles, sur leur stratégie et sur leur manière de créer de la valeur. Donc, d'où The Editorialist. Et bientôt une petite vidéo. Donc, The Editorialist, c'est une startup que j'ai créée après deux ans dans les fonds d'investissement en relations investisseurs. Donc, c'était mon travail de regarder un petit peu les stratégies des entreprises et de voir comment on peut les expliquer. Et on a commencé par... En fait, pour simplifier au maximum la publication des informations des entreprises, on a commencé par éditer des data rooms digitales où on pouvait éditer et organiser un certain nombre d'informations sur les stratégies des entreprises. Donc, on avait ça pour L'Oréal, pour Apex, pour Kering, pour une vingtaine d'entreprises en silo, donc des data rooms en stand-alone. Et on s'est dit à un moment que ça avait sens d'en faire une plateforme mutualisée où toutes les entreprises pourraient en fait pluguer leurs propres infos. Ça aurait le double avantage de pouvoir consolider un nombre d'infos qui serait beaucoup plus intéressant et aussi surtout de normer une information qui jusque-là est souvent un peu molle parce qu'il y a les données mais il y a aussi toutes les performances extra-financières. Donc, la responsabilité de l'entreprise, ce qu'elle fait sur le territoire, les enjeux internationaux, les ressources humaines, etc., qui sont aujourd'hui pas du tout comparables. Et donc, du coup, en créant une base d'infos normée, on va pouvoir comparer et historiser les performances des boîtes sur tous ces critères-là. Et donc, on a lancé Stratégiste. Vidéo, normalement. On est un peu... Bon, je peux pas la faire avec lui. Dans un monde caractérisé par la rapidité du changement, la compétitivité et les selfies, nous nous sommes posés la question. Comment rendre la stratégie, les chiffres et l'actualité d'une entreprise lisibles, attractifs et accessibles à tous ? Alors, nous avons créé Stratégiste, la première plateforme d'information sur les stratégies des entreprises pour communiquer efficacement sur toutes vos performances. Transformation digitale, RSE, Innovation, Expertise métier, Ressources humaines, International et Création de valeur. Votre entreprise peut maintenant partager avec les médias, les investisseurs, les décideurs et vos partenaires des informations fiables et complètes, sans souci de mise à jour. Nous valorisons vos références afin de vous différencier de vos concurrents. En augmentant la visibilité de vos informations clés, en publiant sur vos performances extra-financières et grâce à nos experts éditoriaux, nous développons votre réputation et donnons plus d'impact à vos actualités. Entrez dans la nouvelle génération d'informations corporate. Rejoignez Stratégiste. Donc voilà Stratégiste, c'est une plateforme qui permet à l'entreprise de faciliter toute sa publication et sa diffusion d'informations corporate et financières. Donc elle peut publier elle-même certaines infos, on peut en produire certaines et elle les diffuse aux gens à qui elle doit les envoyer. Et donc ça permet, comme je vous disais, de normer cette info et du coup de voir aussi requêter facilement ce qu'on va y mettre. Donc c'est intéressant après d'un point de vue d'exploitation de la data. Le business model, c'est un forfait annuel d'utilisation de la plateforme dont ça quitte les entreprises pour utiliser le service. C'est une plateforme qui a été lancée il y a trois mois. En trois mois, on a déjà eu 20% des entreprises du CAC 40 qui publiaient leurs informations sur la plateforme. On a eu plus de 15 000 visites et un temps moyen de lecture de plus de 4 minutes sur de l'info corp. Donc c'est pas des articles de justice, c'est un bon temps. 4 minutes, est-ce qu'on compte le temps où la personne s'est endormie devant les chutes ? Ah non, c'est trop méchant ! Mais c'est super intéressant. Je t'enverrai les articles de stratégistes. Bon, je conclue du coup avant de faire dormir tout le monde après le déjeuner sur le fait que, évidemment, le fait de pouvoir agréger et collecter les datas financières et extra-financières des entreprises, c'est un enjeu énorme. Donc, non seulement pour les PME françaises, mais aussi les PME européennes aujourd'hui, avec les modes de financement entre guillemets traditionnels de bourse et de fonds d'investissement, mais également par rapport aux modes de financement de demain, parce que les plateformes qui arrivent de crowdfunding, pour scaler leur business model, elles vont être obligées de pouvoir requêter des données à grande échelle pour pouvoir prendre des décisions d'investissement. Donc, c'est un enjeu clé de pouvoir structurer ces datas qui vont après servir de base de référence aux startups et aux investisseurs qui vont prendre la décision d'investir. Voilà. Toujours réveillé ? C'était parfait. Merci Agathe. Quelques questions effectivement utilisées tout à l'heure, et c'est vrai, ça peut paraître aride a priori, qu'aujourd'hui, pour pouvoir accéder au financement, il faut produire de l'information. Cette information, pour les grosses boîtes, elle est structurée de manière à peu près évidente, même si ça pourrait se discuter. Dès qu'on est une plus petite entreprise et qu'on veut accéder à des modes de financement dits alternatifs, si on n'a pas une information fiable sur soi, par définition, on crée une asymétrie d'informations et la symétrie d'informations, elle ne sert jamais celui qui veut effectivement venir investir chez lui. Mais aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, c'est de dire, il y a quand même des gros acteurs, en tout cas on imagine il y a quelques gros acteurs sur l'information financière, je dis n'importe quoi, mais les Bloomberg, les quelques autres. Qu'est-ce qui fait que ta société ou la manière dont tu fais ce métier est différente et apporte quelque chose qu'on ne trouve pas chez ces gens-là ? Alors en fait, nous, notre positionnement dans la chaîne de valeur de l'information, elle n'est pas côté médias, elle est entre l'entreprise et le journaliste, par exemple, si on prend l'exemple de Bloomberg. Le rapport d'activité de l'entreprise, donc c'est les documents de référence que doit produire l'entreprise, nous on situe dans ce maillon de valeur-là et non pas après dans la restitution et la médiatisation de cette information. Donc en gros, on est une machine à produire des contenus et à les diffuser de la part de l'entreprise, mais pas de la part d'un organisme tiers type média, qui après, typiquement Bloomberg, choisit ou non de les reprendre. C'est aussi un métier, l'entendit, qui est entre guillemets très réglementé. La donnée qu'on publie, toute l'information publiée sur l'entreprise, elle est par définition très encadrée par certaines autorités, dont l'autorité des marchés financiers que tu as vu tout à l'heure. Comment est-ce qu'on s'assure quand on est à la tête d'une start-up comme la tienne que l'information qu'on publie, c'est l'information effectivement qui est je veux dire waterproof entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne souffre pas la moindre discussion en termes de fiabilité, d'exhaustivité et qu'il ne soit pas finalement mis à défaut par quelque autorité que ce soit, ce qui serait d'ailleurs assez préjudiciable au modèle que tu es en train de lancer aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque les entreprises remplissent leur profil sur Stratégist, on vérifie, nous, on fiabilise les chiffres à partir des documents de référence qui existent sur l'entreprise et sur le côté plateforme d'infos et diffusion des infos parce que c'est ça aussi là où intervient l'AMF, on discute avec eux donc c'est un peu en train de devenir nos meilleurs amis parce qu'ils sont en train d'essayer de digitaliser eux aussi leur process donc on est en train d'avancer ensemble sur une solution nouvelle d'information et de diffusion de ce type d'infos donc c'est des gens qu'on a on-boardés avec nous depuis le début l'AMF et Euronext. D'accord. Et alors, pour prendre des questions qui a suivi, on parle d'une base qui n'est pas la base d'information de Diane qui est beaucoup utilisée par les banquiers d'ailleurs qui est une base d'information très chiffrée quelque part. Oui. Si tu devais donner une rapide comparaison de valeur ajoutée entre ce que tu fais toi et ce que fait cette base j'ai envie de dire historique c'est un gros mot ou c'est un peu très sympa mais c'est un peu le cas malgré tout que les banquiers notamment utilisent depuis des dizaines d'années maintenant. Qu'est-ce que tu dirais pour bien comprendre la différence de valeur ajoutée que ça peut avoir ? Oui. Alors nous justement ce qu'on essaie de construire c'est une base qui n'est pas réservée aux banquiers c'est une base qui peut s'adresser à toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc c'est des informations qui vont être à la fois financières mais aussi généralistes et qui vont concerner toutes les thématiques de création de valeur également extra financière de l'entreprise. Donc on a des informations chiffrées qu'on essaie d'historiser sur la RSE la transformation digitale de l'entreprise l'innovation sa stratégie internationale etc. Donc c'est une logique qui est également plus média qu'une simple base de data chiffrée. Peut-être une dernière question qu'on va prendre on te parlait du modèle économique parce que tu l'as évoqué tout à l'heure peut-être le rappeler ce modèle économique parce que c'est un modèle qui est un modèle plutôt B2B donc comment ça marche exactement ? Comment ça marche ? L'entreprise s'acquit du coup d'un forfait qui dépend du nombre de thématiques sur lequel elle choisit de publier ses infos parce qu'évidemment une start-up elle va peut-être publier simplement ses résultats ou sa stratégie d'innovation elle ne va pas aller sur la RSE sur d'autres thématiques qui ne la concernent pas et à l'inverse un grand groupe comme L'Oréal ils couvrent toutes les thématiques donc c'est des forfaits qui sont entre 5 et 15 000 euros l'année pour les entreprises qui du coup peuvent utiliser le service et puis publier et diffuser leurs informations sur Stratégist. Et alors une dernière question plutôt plus personnelle donc cette boîte tu l'as lancée il y a quelques temps maintenant c'est une aventure entrepreneuriale très forte qu'est-ce que tu donnerais qu'on conseille à ceux qui se lancent toi avec qui je parle de temps en temps et tu me dis que tu n'es jamais satisfaite de la manière dont ça se passe qu'est-ce que tu dirais pour effectivement alors en plus sur une matière qui est matière ce qu'elle en trouve des grands mastodontes souvent face à soi qu'est-ce que tu dirais à ceux qui entreprennent aujourd'hui avec le recul que tu as maintenant sur cette aventure ? Je pense que c'est déjà d'y croire d'être convaincue soi-même que c'est de trouver le bon équilibre plutôt entre la conviction personnelle qu'on a parce qu'on a expérimenté et on est allé sur le terrain moi je suis un peu une obsédée de ça d'aller sur le terrain j'ai vraiment besoin de voir les clients de se confronter au retour des gens donc le côté de la conviction qu'on se forge et puis de savoir également bien s'entourer pour avoir des interlocuteurs crédibles en fait et que les critiques qu'on nous fait on puisse vraiment bien les entendre et puis les intégrer et ça c'est vrai que si autour de nous on a des équipes de gens qu'on estime et qui apportent une vraie réflexion Je dirais pour conclure j'étais quand même un petit peu j'ai une malade de l'exécution c'est-à-dire que tu aimes bien que les choses soient exécutées parfaitement et le très commun effectivement des entrepreneurs qui réussissent c'est souvent des gens qui ont des bonnes idées qui ont une dynamique mais qui ont surtout l'envie que toutes les choses soient exécutées bien ne sont jamais satisfaits de la manière dont c'est fait et à chaque fois tous les jours effectivement essayent de mieux faire ce qu'ils ont fait la veille déjà ça fait partie de tes qualités également merci beaucoup Agathe merci et bonne après-midi à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501